Je vais plonger ce tube à essai dans ce bol plein de glycérine et je vous demande, qu'est-ce qui va se passer ? Ah ah, voilà une question intéressante. Préparez-vous les amis. Que se passe-t-il quand on plonge un tube à essai en pyrex dans de la glycérine ? Est-ce que le tube à essai se déforme ? Est-ce que le tube à essai change de couleur ? Ou est-ce que le tube à essai disparaît ? Attention, vous avez top 10 secondes, c'est parti. Alors là, très difficile. Alors c'est assez amusant, car vous constaterez qu'aucune des équipes n'est d'accord. C'est toujours vraiment palpitant. Parce que forcément, il y a trois réponses possibles, trois équipes. Ça veut donc dire qu'une des équipes a raison. Et nous allons avoir la réponse en live. La réponse en live, je l'ai déjà donnée en effet, parce qu'il y a déjà des tubes d'essai dedans. Comment ? Je crois qu'il faut que je plonge la main, qu'il peut... Mais comment ça ? Là, il y a déjà des trucs là-dedans ? Oui. Mais c'est dingue ! Du coup, la bonne réponse, c'était que le tube à essai disparaît. Bravo ! Bravo l'équipe Rose ! Je suis content de te connaître. Je le regrette déjà, je ne peux pas faire ça. Mais alors, comment ça se fait David ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est dingue ça ? Oui, ça c'est un verre d'eau. Si je mène un crayon dedans, on voit que c'est un peu déformé. C'est beaucoup déformé d'où je suis. C'est ce que pensaient les oranges d'ailleurs. Oui. Donc c'est parce que l'eau, il a un indice de réfraction. Quand la lumière traverse une autre matière, il change de vitesse en effet. Donc il est dévié un tout petit peu. D'accord. Donc quand il va là-dedans, le crayon, on a l'impression que le crayon est cassé. D'accord. Non, il se passe que le pyrex, mais il est exactement le même indice de réfraction que le glycérine. D'accord. Donc on ne le voit pas, c'est invisible. En tout cas, merci beaucoup David. Tous les appellissements du public vont pour toi.